pour ça je vois je vois ouais c'est plus safe ça comme place mais regarde et regarder comme c'est poussé à la mort genre même pour un petit c'est une camionnette différente mais c'est vu qu'elle est fermée à l'arrière pas tu peux pas passer la deuxième heure c'est ouf et ça c'est dinguerie ça je trouve l'autre c'était en six places tu promènes comme tu veux sur le détail il est incroyable mais ça non en général dans un autre jeu les devis de réussite la flemme mais là c'est parce que ça fait dix ans et ils n'ont pas fini de bosser sur le jeu du coup des détails comme ça il y en a des centaines on a trop les jeux c'est devenu juste un ramassis de centaines de détails au putain a pas vu ça a pas vu ils ont des armes de fou ouais ouais ça les allume non ouais ouais de ouf derrière derrière il ya une ni un campement à croix qui ils se relèvent en plus je sais pas si tu as vu tout à l'heure et derrière il y avait des temps ouais il ya des campings comme ça je vois lesquels mais honnêtement eux camel c'est pas c'est pas ouf ouf alors si tu veux on ira une armurerie là où il ya vraiment des armes et tout mais ici pour deux trois armes à feu on va trop risquer de mourir pas ça en vaut pas la peine je pense pas de façon on fera notre aide d'armurer ouais on va une armurerie dès que possible mais genre une vraie de vraie armure on va pas dans un commissariat par exemple commissariat c'est cool hein si si il ya ce genre de trucs le commissariat c'est pas mal mais je te dis il ya des armureries des fois sur plus militaires il avait une tenue hazmat derrière j'ai pas vu mais ça se peut ouais tout en verre c'est une tenue hazmat ah ouais je la vois je la vois de ouf d'ouf comment ils peuvent tirer avec les armes les zombies non non c'est juste des bruitages pour te faire peur ma frère il y en a il était armé les jeunes j'ai vu un il était armé frère mais il était armé dans son ancienne vie c'est un jeu frère ok là je suis perdu je sais plus si je vais vers west point ou s'il fallait que je remonte je l'ai vu avec son arme dans le dos j'ai couru frère depuis le début j'ai rien que des détails réalisés je sais plus non maintenant je le sais le si je l'emmène en chantant mais t'as raison c'est mieux de demander que de mourir wesh 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 mais il est malade j'ai ouvert la main mon perso il est sorti de la route j'ai juste ouvert la map mais j'ouvre avec l'autre camionnette il ya moyen qu'on meurt tous les deux on serait mort du pare brise c'est une petite centrale électrique mais ça sert à rien c'est juste des corps quoi je crois que c'est ça west point plutôt c'est pas ça je veux dire la ville où on arrive là c'est peut-être west point de la vérité vive le pare buffle parce que ceux qui connaissent pas le jeu qui découvrent croyez moi tu veux jamais rouler sur les zombies avec ton véhicule il éclate après comme je vous l'ai dit là super vite mais le pare buffle il carry là c'est pas vraiment un pare buffle mais ce sera son nom bibi on est dans la ville explique t'es où frère entoure ta carte je crois tu vois en bas à droite il ya des trucs en vert jaune bleu rose et tout on est d'accord sur la map c'est ça ouais sur la main tu es en bas à droite de la ville à peu près c'est ça qu'on va à droite moi moi je suis en haut à gauche ok ok parce que nous on n'a pas toute la ville je te demande on vient d'arriver nous on voit pas grand chose ah je vois les trucs verts et bleus on est entre le truc vert et bleu turquoise vers bleu ciel à gauche alors va vers la gauche ok ok c'est le giga mart et le commissariat je crois ou un truc comme ça je sais quoi mais bref on est entre le truc vert et bleu et on remonte à gauche mais genre à gauche ou en haut à gauche en haut à gauche ouais là on est au town hall on est au centre-ville du centre-ville il ya librairie à tout ce qu'il faut ici je sais pas dans cette ville ça me dit quelque chose à moins qu'il y ait une ville qui ressemble de ouf des fois ça se ressemble mais ça se peut que t'es spawn ici ouais je veux dire les commerces sont les mêmes t'es au bord de la route là on pourrait te voir là parce qu'on passe en van nous au n'attend j'arrive avant d'entendre vas-y klaxon non j'entends pas quel jeu de fou frère et trop content que tu kiffes je sais que tu kiffais déjà là mais en multi t'as vu les gars je vous promets que je vais ouvrir la map il ya un l'endroit où ça ressemble à 1p une route à toi je vais regarder la map pour toi nabil il ya un truc qui fait 1p j'ai hâte au bus magique par contre j'ai entendu la promesse hein t'inquiète t'inquiète il ya un truc qui fait 1p ouais là nous on est vers les maisons marrons en haut là ouais mais il ya plein de maisons marron vous êtes dit on est en haut à gros putain ça a calé maintenant passé devant le truc de police voilà ça a calé mais non le moteur il a calé sur ma vie vous n'avez pas vu les trucs de vous de police mais de l'attention à si on est passé à côté du commissariat mais regarde on a exploré toute la map là code couleur faudrait qu'on s'aide avec les bâtiments code couleur moi je suis dans le dire mon marron mais il y avait beaucoup de bâtiments mais tu es vers où est loin de la ville là où il ya du bleu et tout où tu es plus ouais ouais je suis loin à calais ok il est profond encore ça a calé non ouais mais ça va ça va ça voilà je te jure je ne jure pas dans vie c'est le véhicule est calme et j'espère c'est pas le moteur qui prend des dégâts sinon par choc on m'a dit j'ai perdu 3% tout à l'heure avec tous les zombies je me suis dit on peut mais bon à tuer les oeufs pour me dire ah bah on n'en a pas besoin j'avoue bon là je remonte vers plus le les maisons marrant tu as vu mais on a en s'est trop éloigné là ouais mais il a dit qu'il était loin de ouf klaxon klaxon nabil j'entends toujours pas de façon il klaxon en continu mais là on sort de la ville là on sort en sort de la ville ouais ça veut dire on l'a raté il est quelque part entre nous et la ville là il a dit je vais vous faire un bus on a calé encore à le moteur il commence à suer faut que je m'arrête à un endroit et qu'on vérifie l'état du pare choc ça va pas là le plus scolaire ou pas ouais ouais on l'a vu sur la route du bus scolaire on arrive au bus scolaire mais revient revient sur la bouche et ben je reste sur le bus et le magique dans ce sens je viens pas vous demander doit être c'est là c'est là de façon c'est là bas la ville je vais même pas vous demander d'être je vais le faire tout seul on s'en fout un bus magique avec des mitraillettes je sais pas si c'est possible j'ai hâte que t'as dit on peut mettre des trucs comme des buffles mais est-ce qu'on peut l'écuper d'armes non la vérité tu peux juste baisser ta vitre par contre on peut faire des drive by chacun une fenêtre c'est nous les mitraillettes ah il est la bb bien bien descend par là la porte arrière gauche il ya une porte arrière là où il ya leur âge il écrit camel de l'autre porte là où il y aura il va venir dans deux heures il va se faire croquer moi j'avance un peu il est tombé t'es rentré dans le coffre fils de pute il essaie de rentrer dans le coffre je lui ai dit à gauche en arrière là où il y a le rat là où il y a le rat là où il y a le rat tout à l'heure il a tourné le dos en biche comprenais pas j'ai vu une fois comment il est mort j'ai tout compris je te jure il y avait un zombie en face de lui il était 1v1 il s'est tourné alors il a vu après je te jure la panique ça il ya là on y va on n'est vraiment pas loin en plus de west point là on en a pour cinq minutes de route c'est quoi le but là bas on trouve une maison et on en fait notre pied de ouf de 1 et de 2 passer le barrage il ya un barrage qui nous attend à louisville militaire il va y avoir du stuff il risque d'y avoir des guns et tout on se trouve une base moi je dis et on se tape une armurie comme ça on a du stuff on a des guns on commence à à texte lui et après ouais on dépose tous nos livres après on fait une pause lecture moi j'ai déjà une bouffe quand tu vas tirer à l'intérieur c'est grave tu nous dis quand tu veux la fenêtre mais faut que ça la fenêtre quoi tu n'as pas de fenêtre là où tu vois c'est ça et l'autre fenêtre elle est cassée ça veut dire vu que le camion il cala donc c'est bizarre c'est la pire idée de se mettre là bas vu que le camion il calent vraiment pas aller là bas oh le jeu est dingue j'ai fait un truc nabil tu nous dis quand tu veux dormir aussi essaye de lire pendant le trajet mais c'est une idée de fou ça on peut tu peux absolument normalement un corrige moi si je me trompe mais normalement c'est bon je lis je déballe mon livre voilà je suis en train de lire cuisine volume 1 oh le cheater vous pouvez lire tous les deux ça veut dire bibi je peux te passer des livres si tu veux mais t'as pas accès à l'avant le moteur il est tellement hs les gars malheureusement faut qu'amel nous le répare ou qu'on switch de véhicule dès que possible moi je sais pas si j'ai les outils mais c'est vrai il faut les outils je sais pas comment ça se passe la réparation j'ai encore jamais essayé la vérité la mécanique rouleau et nord mon micro il était off je t'ai dit je veux trop lire moi bah attends alors attend moi je sais pas si je peux lui passer moi si si mais vous avez un non tu veux pas il n'a pas de stockage il n'y a pas de stockage derrière on peut pas bah en vrai monte en avant avec moi deux secondes monte en avant avec moi deux secondes bibi en plus c'est toi qui a tous les volumes 1 moi j'ai que cuisine ouais en fait non descend pas descend pas mauvaise idée ça y est ça y est on est bientôt arrivé relance vas-y fais le tour si tu veux bibi allo fais le tour là on dirait la détention plus vite frère plus vite mais pourquoi il prend son temps comme ça pour t'aider à monter c'est difficile pour trouver la case utilise le clic droit bibi pour te déplacer devant une porte c'est la première fois je suis au jeu je vous rappelle mais moi je savais pas ça c'est bon non non ça c'est juste un prototype pour trouver la porte tu maintiens clic droit et tu te déplaces comme ça w asd plus facilement plutôt que tourner sur toi même t'as vu et de galérer à trouver la porte t'es mis dans la boîte à gants fouille la boîte à gants il y a menuiserie niveau 1 et mécanique volume 1 je vais mettre aussi pêche je suis dérouté j'ai tout donné mes niveaux 1 je les ai tous donné je sais mais je suis en train de les passer à bibi je vais te le repasser derrière je suis en train de lire là en fait faut qu'il les lise lui mais en fait tu veux pas descendre vite fait les prendre là descends descends vas-y attends je suis en train de lire un autre livre t'inquiète t'inquiète ok ok de toute façon j'ai calé là je me suis pas arrêté pour toi la vérité on doit être à deux jours de survie là 48 heures ouais ouais là deux jours et 5 heures 50 lois il est à 20 minutes en train de lire tranquille travail des métaux pour commencer à faire des petites bases et tout il ya une petite halte ici si vous voulez les enfants moi ça moi je rigole parce qu'on a besoin de rien en vrai on est bien j'ai vu juste un barrage sur la route si vous pensez les gars que vous avez vu beaucoup de zombies louisville vous allez c'est halluciné eh merde ça nous envoie un autre mort lui non mais après ça en vaut la peine t'as vu risque récompense est-ce qu'il y a Louisville qui a pas dans les villes d'avant il y a des ariens mais il y en a en beaucoup plus grande quantité quoi ah ok il y a des armes partout non il y en a que dans les endroits clés la vérité genre armurie tu vas au commissariat il y a là les armurie c'est une grande ville il y a deux trois armurie trois commissariats ah ouais mais attends comment tu as trois commissariats je te jure mais Kamel faut que tu regardes sur ton stream là va sur le map pour un project zomboïd point machin non non je me regarde la surprise je pense ok j'avoue j'avoue si tu veux te garder la surprise c'est une bonne idée aussi et après on regarde et le train on peut s'en servir ou pas dans le jeu le quoi le train non non malheureusement c'est juste là pour décorer ah dommage la base on prend une maison et ah ouais la voiture elle fait que de calé de redémarrer de ouf t'as entendu on se sert de la vitesse mais à tout moment sur un mauvais virage sur une voiture là comme par hasard ici et en plus t'es rapidement arrivé ok là c'est délicat là il faut qu'on descende enlever des barricades il y a un passage mais il est trop chiant t'as vu il vaut mieux qu'on passe par là il va falloir se battre on se descend bibi tu penses tu vas pouvoir rester en vie moi j'enlève les barricades j'ai le marteau tu peux juste les porter il faut les porter mais oh ouais vas-y vas-y Kamel vas-y fais le tour ah non je peux pas enlever le grillage là je peux pas enlever le grillage là si si tu peux pas le grillage va au milieu va au milieu va au milieu ah ok et en fait regarde en haut à gauche Kamel t'as une icône on dirait une cuisinière ou quoi là dans toutes tes icônes on dirait une armoire on dirait une armoire moi je voulais enlever les je voulais enlever les non non faut que tu enlèves les pas les cônes orange les barricades orange même moi je vais essayer d'en enlever une en vrai et c'est avec le mais frère t'es malade on vit on va à pied là ça y est on est arrivé on est arrivé mais il y a tout un barrage et tout là on peut pas passer à pied ah en véhicule on peut pas passer attends j'ai enlevé c'est bon faites gaffe aux zombies rester en vie moi je vais tâcher de rester en vie mais pourquoi on va pas à pied dans la ville c'est ça que je me demande parce qu'elle est loin genre à pied là ce serait perpète moi je peux pas casser pas loin comme 10 minutes à pied là mais presque non non y a rien à casser c'est bon retourne au fourgon go les gars fourgon fourgon ouais j'ai enlevé deux barricades là pas subi moi j'ai pas compris comment t'as fait c'est vrai que je voudrais que en fait regarde t'as vu toutes les icônes que t'as voit à gauche de l'écran ouais il y en a une il y en a une d'elle là la quatrième en partant du bas ah c'est un marteau ouais non en dessous du marteau allez ok l'armoire là clique dessus enfin passe ta souris dessus tu vas voir t'as un truc pour ramasser prendre ouais ouais ok ramasser et bah ça c'est pour ramasser des meubles des trucs et tout n'importe quoi que tu pourrais ramasser montez vite hein parce que je démarre quand j'arrive je vais déjà je vais monter c'est bien bibi va dans le tricot là le maître est ouvert sors pas démarre vite il vient mourir muskine mais vous il font rien hein il tape juste de votre côté y'a pas de vitre quoi oh putain moi y'a une vitre frère y'a pas de vitre je jure y'a juste rien mais t'es pas en passager bibi t'es en passager y'a quoi de vitre il s'est fait mordre mais merde il est monté en passager je jure tu t'es fait mordre bibi j'ai entendu un bruit j'ai entendu un bruit j'ai entendu un bruit ça saigne y'a du sang derrière nous quand on avance c'est bizarre ça c'est pas moi c'est pas moi je peux te jurer c'est pas moi mais bibi t'es dans la y'a pas de fenêtre là où t'es ah c'est pas grave on aime le risque mais je suis pas je me suis pas fait mordre j'ai entendu un bruit moi c'est ce que j'ai à dire bah état général du corps ok Kamel tu peux descendre en deux spi pour ouvrir le portail en avant moi je vais faire diversion vas-y ça m'en va au charbon je t'ai écouté attends mais va pas dans les zombies j'ai essayé de les attirer mais tu peux y aller tu peux y aller E sur la porte colle toi la porte et fais E allez Kamel tu peux le faire tu peux remonter ah ferme la en vrai comme ça il galère ça nous laisse un peu d'avance avant qu'il la détruise on y va tu veux pas changer de place hein bibi tu veux changer de place vas-y arrête toi vite fait deux secondes hein je vais je vais m'arrêter au bout parce que là on est au camp militaire les gars c'est le faut qu'on descende ici c'est du loot par contre ça va être difficile de rester en vie je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire là mais on prend pas des armes mais on vient ici après bah c'est là qu'on va prendre les armes mais après on est pas obligé de rester ici dans le dans le bord c'est dans les camps c'est dans les tentes militaires qui consomment bien non ? ouais il y a des tentes militaires il y a des casiers d'armes il y a des sacs militaires il y a des bottes il y a des casques il y a plein de trucs quoi moi je te suis essaye juste de rester en vie courir partout trouver des coffres il y a des endroits où il y a du stuff militaire il y a certaines de ces tentes où il y a des armes des munitions et tout juste reste loin des zombies on veut pas combattre là on veut juste looter en speed ah merde moi j'ai tué des zombies c'est pas grave si tu te bats mais je veux dire ils vont toujours être plus nombreux que nous t'as vu surtout ici t'as un casque immédiat les camouflages militaires c'est bien ? passe ta souris dessus si ça dit résistance aux armes sinon ça fait rien veste camouflage militaire pareil passe ta souris dessus si ça te dit plus plus ou moins moins ça te la compare automatiquement à ce que tu portes juste met ton curseur dessus tu vois ouais bien sûr il y a des pistolets de partout mais je sais pas quoi prendre non je sais mais en vrai te casse pas la tête tu veux un holster avant toute chose ouais mais là il y a une M16 là parce que l'on va mettre les deux bottes la M16 tu peux l'attacher dans ton dos Camel clique droit mettre dans le dos après ça il te faudra du 5-56 pour la M16 et en fait tu peux trouver différents types de boîtes soit les petites boîtes de munitions comme tu avais tout à l'heure oh il y a un groupe électrogène j'en ai trouvé j'ai une foule ouais mais j'ai tellement d'armes vous avez vu je vous ai dit qu'on allait se régaler ici mais faites gaffe au Z oh mais mec t'es dans un loup de ouf toi et moi ? mais je te vois courir sur place Camel ici c'est de la frappe mon gars ouais ouais de ouf t'es dans une zone de malade là regarde bien ce qu'il y a parce que faut pas s'arrêter ça part vite premier arrivé premier servi non mais de toute façon c'est pour l'équipe non non t'inquiète mais il y a assez de loot pour nous trois là dans son militaire à chaque truc il y a une MP5 je sais je t'ai dit c'est le camp militaire mon gars moi je veux un shotgun des balles de shotgun c'est comme ça que je vais pex je vais même pas m'encombrer de 12 000 trucs faut que tu focus une arme ou deux t'as vu comme ça tu prends ses munitions ses accessoires bah moi c'est la 556 mais j'ai que des chargeurs de munitions la M16 pardon la FAL c'est bien la FAL M16 c'est bien hein non ? ouais M16 c'est très bon c'est du 556 truc comme moi merde j'ai pas regardé enfile le direct il est où ? il est où ? une boîte de 556 aussi je vais te la prendre je te la passerai après c'est au fond celle là je vais prendre le 1911 je vais prendre du 45 moi non j'ai pas le 1911 il est pas assez pimpable oh viseur x2 il y a un chargeur pour ta M16 ici en plus je te le prends moi j'en ai fou des chargeurs déjà ah sérieux ? donc t'en as pas besoin de plus quoi 3-4 chargeurs ça c'est large il me faut quoi comme accessoire dessus ? il y a viseur x2 je peux te le filer tiens je te le drop par terre viens ils te font un tournevis pour l'installer donc ce sera peut-être pas pour tout de suite mais tiens x2 il est par terre là il y a des boîtes de 556 en masse mais je vais en garder un peu parce que je vais utiliser ce COAT moi aussi c'est quoi le COAT ? comme munitions ? c'est du 556 ouais ah mais le problème c'est que là j'ai trop de... la caméra c'est tellement lourd ici je vais jamais pas récharger ici t'inquiète on va charger le fourgon aussi il faut plus de munitions j'ai que 20 balles ah mais attends j'ai deux boîtes de munitions moi je vais les ouvrir bah tiens prends ça déjà j'en prendrai plus tard je les ai droit par terre je suis toujours à 13 ah c'est à cause du... c'est à cause de la M16 oui oui parce que même attaché à ton dos la M16 malheureusement elle... attends il y a déjà une lunette de l'UVC x4 tu peux voir ce qu'elle a déjà dessus ? comment ça ? genre voir ce qu'elle a comme à voir l'arme en fait je suis pas sûr moi je le fais quand j'ai un tournevis je fais clic droit retirer les accessoires puis là ça te dit retirer tel tel d'accessoires mais je suis pas sûr si tu peux vérifier un chargeur est nécessaire j'en ai non t'inquiète normalement quand t'as l'arme en main Kamel tu appuies sur R ton perso il va automatiquement charger les balles si t'en as dans ton inventaire ouais bien sûr bien sûr mais là je devais mettre le chargeur voilà il est en train de remplir les balles dans le chargeur et là on peut pas voir y a quoi comme Ergo je peux pas juste ouvrir l'arme non et savoir les accessoires ou quoi là tu sais que j'ai un x4 dessus et tu vas rajouter le x2 comme ça pour le plaisir non 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 je savais pas que j'avais au début non non je te charrie c'est bon je sais pas si y a une crosse ou un truc comme moi je sais pas je connais pas encore j'ai pas non je sais je sais mais après j'ai pas installé Brita non non faut pas tirer encore parce qu'on a 0 en visée faudrait d'abord pecs au fusil à pompe chopper un point ou deux de compétences en visée et après tu peux commencer de tirer à la R tu peux essayer si tu veux mais tu vas voir quand tu vises un ennemi il va être rouge ça veut dire que t'as quasiment aucune chance de toucher j'ai faim ah ok mais toi t'es équipé comme un fou frère il y a de la bouffe mais viens là où on est BB dans cette tente verte là il y a Vlal stuff t'es où toi ? gilet pare-balles non 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 j'en ai enfilé un direct moi ça protège de ouf le gilet pare-balles t'as vu je suis précis à cette distance là et encore jaune c'est même pas vert je suis nul en visée il va falloir que il y a un holster ici après pour toi BB BB sinon il y a de la bouffe hein il y a genre des campings résidentiels là où je suis t'es où toi ? wouah guette mon flow wesh t'es où les campings là ? bah t'sais c'est le petit camping en diarésidence c'est juste derrière les tentes où on était ouais c'est ça c'est fabriqué ouais faut que j'aille là-bas pour grailler moi il y a une cuisine il y aura de la bouffe c'est sûr j'ai mis un masque à gaz ohlala j'ai trop de flow sa grand-mère t'as vu hein c'est stylé quand tu commences à être stuffé la branche j'ai trop de trucs dans mon dos là je sais pas ce qu'il se passe à cause de l'arme je crois ouais l'arme comme je t'ai dit ça te rajoute un beau gros 4-5 kg hein j'vais au pire retirer les débris de la vitre ici mais fais gaffe il y en a deux il y en a deux quand tu passes ton curseur sur l'arme je crois qu'il y a écrit le calibre non ? attends j'vérifie ou le chargeur de l'arme ? parce qu'en fait y'a l'arme, son chargeur et ses balles ouais j'ai le chargeur mais y'a pas écrit écrit type d'arme à feu FNF mais attends kit d'arme à feu ? type d'arme à feu FNF oui t'as l'arme mais y'a pas le type de balle y'a pas le chargeur sac militaire c'est mieux que bah ouais je te recommande y'a juste écrit un chargeur est nécessaire 5 militaire c'est ouais mais t'as pas le chargeur je me demande c'est quel calibre comment on vérifie attends mon arme moi comment je sais c'est quoi le calibre ? si quand tu passes ta souris dessus c'est écrit chargeur de munitions 2 moi c'est écrit de 5,56 mais toi tu l'as pas le chargeur c'est pour ça le problème comment on vérifie le calibre avec une arme ? y'a pas genre info ? c'est 7,62 le fall apparemment 7,62 ok il faut un chargeur de 7,62 ouais c'est logique mais j'osais pas y'a du sirop d'érable ici oh j'ai un chargeur c'était caché saucisse mais c'est cru je crois on peut faire cuire ah y'a des clés là je vais les prendre les clés c'est vrai t'as encore faim baby ? baby ! portée sur le dos attend 2 split 2 split 2 split t'inquiète t'inquiète posez posez tac tac c'est bon t'as la dalle encore ou pas ? moi j'ai pas mangé encore je crois que j'ai un ouvre boite donc je vais me régaler là y'a encore là les coffres hein du 5,56 et tout dans les tentes militaires là et là je peux grailler toute la conserve incroyable je prends les bottes militaires j'ai déjà bottes de pluie c'est la même ça augmente pas ouais c'est ça c'est juste pour le style on va prendre des conserves on va aller stack ça va nous mettre bien ça vu que j'ai un ouvre boite je viens c'est toi ça baby ouais potop tu peux me filer un peu de bouffe du coup ? sac militaire quand tu changes de sac j'en ai pas viens celle-ci je te montre viens je te montre c'est en avant wesh qu'est-ce qu'il y a ici ? là dans la caisse doit y avoir des dingueries ah non y'a rien oser tu l'as eu ok j'ai pris le le gilet pare-balle je suis bien ah propre ça ça protège de ouf tu l'as pas enfilé je crois si ? il est en dessous de ta veste c'est ça ? t'as de la bouffe pour BB Camel ? j'ai des boîtes de conserve ouais ouais lui il a la dalle donne 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 attends faut que j'ouvre t'as un ouvre boite ? non bah faut que je te l'ouvre attends faut que je remplisse ma bouteille d'eau javel moi je te l'ouvre et non j'ai vu le shotgun et les balles de shotgun mais osef en vrai il nous en faut plusieurs en fait t'as double holster ou holster simple ? t'as un holster avec pour un pistolet t'en a pour moi j'ai un suppresseur ça ça se met sur mon arme ça ouais ça te le dit si c'est pistolet ou normal ou c'est un 5-56 oui oui ça va sur ta m16 être dans le conteneur mais comment je fais pour l'équiper ? t'as réduit le bruit que de 25% c'est pas genre un silencieux de Hollywood hein ouais mais comment je fais pour l'équiper ? il faut un tournevis sinon tu peux pas installer les accessoires d'armes je sais que c'est pas réaliste mais tous les accessoires d'armes c'est tournevis c'est pas réaliste pour un silencieux normalement tu fais juste le visser t'as vu shotgun stock il y a aussi tactical stock tactical stock il y a partout mais je sais pas ce que c'est je crois que c'est pour modifier la crosse de ton arme et que c'est pour le Mossberg c'est fusée à pompe ça shotgun sale sac de randonnée c'est ce que j'ai moi hein ouais vous avez tous au moins un sac de randonnée moi j'ai sac de randonnée mais je sais pas si c'est mieux militaire enfin si c'est pas pareil oui militaire c'est beaucoup mieux ça réduit le poids de genre 20% de plus et ça peut prendre 7-8 kilos de plus et bah si vous en trouvez un ouais ouais il nous faut idéalement on aurait tous les 3 des sacs militaires mais bon il y en a plus autant qu'avant c'est sûr qu'il y en a 3 au moins là il y a un x2 sur moi avant il y en avait beaucoup plus quoi mais pas de choses que nous drive, rifle, bipod bah c'est ce que c'est hein c'est ce que c'est je sais pas ce que c'est je l'ai pris parce qu'il y a écrit 536 dedans que c'est compatible ouais ouais avec ton tournevis tu pourras l'installer faut qu'on passe ici en soum soum pour aller euh déjà j'aimerais bien aller ouvrir la porte c'est tellement de l'autre ici frère j'ai pas envie de partir moi moi je suis encombré avec le gun là faudrait que je le mette dans la caisse parce que je compte pas l'utiliser avant un moment juste aller nous ouvrir la porte du coup c'est quoi euh rifle bipod c'est un bipied ah oui bien sûr Remington bah c'est un sniper ça non ? bah c'est un fusil longue distance j'ai déjà une M16 c'est qui qui a ramené tous les zombies là ? Mossberg c'est quoi ça ? c'est un fusil à pompe ah ouais ça se prend de fou ça non ? ouais mais honnêtement moi je les ai pas pris parce que de 1 on a pas trop de place dans nos inventaires je suis déjà trop encombré et de 2 je me dis plus tard on ira à une armurerie où il y aura plein de il nous faudrait des shotguns meilleurs que ça mais je sais même pas si on les a maintenant que j'y pense parce que j'ai pas installé Brita c'est trop cheaté en fait la M16 au pire on l'enlève et moi je pensais la mettre dans le fourgon ouais la mettre dans le fourgon et prendre des shotguns parce que c'est du magic on doit xp avec des shotguns ouais ouais avec le shotgun c'est comme ça quand on xp j'avoue ah merde à tirer c'est une dinguerie il y a un groupe électrogène ici aussi ce serait cool pour la base mais ça presse pas quand on en a besoin on peut revenir le chercher bah oui il y a encore l'électricité là t'es le mec ? c'est bel egg j'ai tiré hein je peux pas me mettre dans mon dos frère oh le bruit que ça fait frère on bouge ou quoi les gars ? j'ai l'impression que ça commence à puer là en plus vous avez tiré et tout t'as vu le contour s'il est rouge Kamel ça veut dire t'as quasiment aucune chance de toucher ah bah tu connais faut que tu sois immobile et qu'il soit vraiment proche au début ah quand c'est rouge c'est que tu vas rater ok c'est ça et ça devient vert quand t'as des chances de tirer au début il faut qu'il soit à moins de 2 mètres vas-y je vous attends les gars dans le fourgon Bibi fais vite tu meurs pas on peut juste pas oublie pas le clic droit, maintiens le clic droit pour monter plus facilement et te déplacer comme ça c'est bon ? ouais ouais on a encore plein de trucs à fouiller ici mais encore une fois ce qui est bon c'est que ce qui est bien par contre c'est que le jeu est persistant il y a encore une deuxième bah à l'opposé de là où on était de l'autre côté de la route il y a encore des tentes militaires et tout la voiture de zanzan de ouf hein c'est quoi ça le Land Rover ça dit c'est pour ça je me suis arrêté juste pour l'admirer elle est magnifique ouais je te la réparer si tu veux de ouf tu vois avec notre mec pas t'es déjà notre mec comme ah on a calé regarde le Peterbilt à gauche du fourgon ouais ouais mais là faut vite arriver à Louisville parce que la voiture est chante on arrive là justement j'allais te dire bienvenue à Louisville parce qu'en vrai on a passé le barrage ça y est hein par contre faut vite changer de véhicule là hein je veux pas vous faire peur là mais le moteur il est HS ou alors en fait on devrait parquer ce véhicule dans notre base pour que tu puisses le réparer plus tard Camel parce qu'il est trop bon ouais ouais et après on change de véhicule je sais pas s'il est bon il n'a pas beaucoup de stockage hein mais justement il est il est tunable Mad Max ouais Mad Max tu peux y installer un porte-bagages quand t'en trouveras moi j'y ai pas pensé Mad Max y'a des bâtiments tellement gros ah mais je te jure cette ville elle est monumentale et sans abuser hein toutes les villes du jeu avant réunis sont pas aussi grandes que Louisville toutes seules ah y'a un mec à recharger ah Billy il est prêt là l'hôpital ici là vous voulez que je klaxonne vous allez Golri eh merde on a calé on va Golri ou on va mourir ? on est un peu des deux un peu de chaque on va juste crever là y'a tout le monde dans l'hôpital c'est ça ? ah frère laisse tomber y'a genre 1000 zombies là à l'intérieur il devrait commencer à sortir par les vues attends mais j'ai fait un runner là non fais pas peur comme ça par contre ah c'est juste ça ça c'est la fin de la partie ok non sinon il serait en train de run non par contre un truc aussi que je t'ai pas dit j'ai pas mis de runner mais je les ai tous mis en trainer rapide les zombies par défaut c'est des trainers ils traînent là ils traînent vite c'est à dire ils traînent vite de la patte ces bâtards ils sont plus rapides que les zombies classiques ah je me disais y'avait un problème avec les zombies c'est ça c'est ça en fait ils traînent vite d'habitude Vanilla c'est 50-50 50% de trainer normaux 50% de trainer rapide là c'est 100% trainer rapide bon est-ce que vous voulez aller habiter dans des maisons de riche dans le centre ville dans la banlieue au bord de l'eau parce que je dis les maisons de riche c'est par là c'est au bord de l'eau les maisons de riche oh bah on va maison de riche au bord de l'eau une maison juste comme ça on peut pêcher on peut faire des trucs et au moins on est il y a des petites clôtures naturelles il y a des bateaux dans le jeu c'est à dire ça se trouve on trouve un bateau et si un jour c'est trop la merde hop on prend le bateau on se taille tu peux habiter dedans il y a des tu peux dormir cuisiner et tout dans le bateau c'est stylé voilà dinguerie je veux un bateau je te jure par contre c'est galère il faut trouver le livre pour l'opérer le livre pour apprendre à nager parce que tu sais pas nager de base et après il faut naviguer avec les voiles et le compas et tout c'est galère mais ça se fait c'est un vrai gameplay c'est ça je veux dire Louisville dans la map elle est où à peu près tout à droite ouais tu veux la regarder ouais non mais je suis en train de regarder là déjà tu vas halluciner elle est énorme je pense qu'on est à peu près oh il y a un énorme stade on part juste à l'entrée de la ville en haut à gauche on suit la route la plus en haut à gauche on va vers le bord de l'eau ah ouais là où il y a toutes les maisons de riches les maisons de riches comme je t'ai dit ouais il y a des maisons qui ont des petites cabanes dans l'eau mec il y a une maison de mécaniciens où je veux t'emmener en fait pas une maison de mécaniciens mais une maison où il y a un giga garage ouais tout à l'heure je suis entré dans la garage encore la maison de KB9 pourquoi KB9 je sais pas on a décidé c'est une maison il y a un garage il y a plein de voitures ça se voit c'est une maison de riches c'est tout mais je vois il y a des maisons il y a des cabanes dans l'eau c'est incroyable ouais ouais au bord de l'eau t'as raison ça peut être des cabanes de pêcheurs et tout il y a un terrain tennis ici à gauche regarde in-game oh la la on habite là ? allez on habite là si vous voulez mais il y a mieux attends deux secondes deux maisons plutôt je crois qu'elle est là attends c'est pas ça là c'est une des prochaines comment je suis là ? ah attends j'ai eu un rollback allo ? moi aussi allo ? ah merde non non c'est le serveur c'est pas vous c'est le serveur je le vois moi aussi j'ai c'est pas un rollback c'est que je vois la bordure de la map ouais c'est le serveur qui répond pas on le redémarre ou quoi ? je pense que c'est le temps d'ingurgiter la map non ? moi j'ai peur que ce genre de bug revienne jamais faut se décoroco parce qu'après on est au milieu des zombies et tout là parce que là ça revient pas hein ok bah vas-y vas-y redémarre redémarre moi je dis vaut mieux quitter des corocos parce que on est au milieu des pros ouais ouais juste quitter deux secondes je redémarre on prend pas de chance parce que je sais même pas comment on va réapparaître j'ai peur qu'on réapparaisse à pied là pas dans le fourgon arrête ça va si on réapparaît à pied et qu'on est là ça va juste en trace juste en trace ouais mais généralement quand ça fait ça qu'on voit tous la bordure de map et tout c'est juste que le serveur a bugué je vais le redémarrer deux secondes c'est drôle j'ai vu un tweet des développeurs du jeu il y a littéralement deux jours ils ont dû on s'excuse on a identifié un problème de bug lié au serveur linux et on a une machine linux nous donc je crois que ça doit être ça le bug qu'ils ont identifié ils ont dit qu'ils le corriger bientôt j'ai redémarré là vous êtes en train de couler j'ai dit qu'on peut ouais ça me dit serveur stopping mais je vais le tuer et relancer je te dire c'est quoi la hype autour de linux quel hype frère on en 2024 là il n'y a plus de hype c'est à l'ancienne j'ai vu à l'aventure pour l'instant moi je kiffe les gars si vous kiffez je kiffe et en vrai no joke c'est pas mal du tout pour l'instant on a rien fait encore là j'ai hâte de développer mes talents de mécanicien et après imaginez qu'on va toucher un peu plus au jeu et qu'on va être dans des games de malade serveur communautaire je pense pas que ça soit possible Nabil tant que je t'ai là on va faire un serveur écho aussi après c'est Stark ah mais mec de ouf j'espérais que tu sois chaud par contre faut attendre la mise à jour s'appelle je crois que c'est la 9.6 c'est une grosse mise à jour et elle arrive dans les prochaines semaines là on peut le faire là ou alors on peut attendre la prochaine grosse mise à jour c'est ça elle est imminente et c'est gros gros comme mise à jour ils ont prévu de changer quoi genre ? en fait plein de nouveaux crafts genre vraiment quelques dizaines voire même plus d'une centaine de nouveaux crafts pour toutes les professions des nouveaux trucs pour le troc pour juste plein de nouveaux crafts j'ai vu en fait ils arrêtent pas de la teaser depuis des mois de l'optimisation des nouveaux graphismes et tout c'est pas la 10.0 c'est pas une mise à jour majeure mais ils la tease depuis facile 6 mois s'il te plait ok ok ouais donc ça doit être huge ok ok et c'est pour ça je me dis putain ça me fraîchit de commencer un serveur là faut faire quoi ? pour jouer à Echo et que ce soit bien faut inviter des viewers faire une espèce de candidature faut avoir 40 personnes faut avoir 40 personnes ouais pour un bon serveur Echo 40 personnes on fait 2 mini micro-sociétés t'as vu 20 d'un côté 20 de l'autre de la planète et après on fait du troc entre nous on essaie de respecter la planète et de repousser l'Asteroïde en 30 jours on peut pas faire plus de micro-sociétés ? putain de merde j'ai été entaillé en me reconnectant au serveur faites très gaffe hein j'ai une entaille j'ai une entaille juste mais ça peut me ruiner la game on peut être quoi plus que ouais on peut être autant de groupe qu'on veut y'a pas de limite ou quoi quand je te dis 20 c'est plus genre on fait des villes de 20 habitants mais ça veut pas dire qu'on est 20 sur un discord en train de se parler t'as vu ? ouais ouais ok faut que je déchire un vêtement là je vais te morts dessus mais genre cours direct quand tu fais cliquer pour jouer hein ne t'arrête pas ok pas dans taille pas dans taille pas dans taille c'est la fin des temps j'ai capé je vais te déchirer mon pantalon c'est que je cours direct là hein entrer dans la partie yes y'a rien sur moi non je sais moi j'ai j'ai eu tous les zombies mon gars je te le dis heureusement c'était à la cuisse ou je sais pas quoi donc ça me fait pas tituber ou boiter attends mais du coup comment on reconnait la oh et les barricades ah non c'est une maison qui a brûlé ça non ? faut juste remonter la route vers en haut à droite quoi ouais le jeu coûte 20 pièces on va contourner les zombies qui sont là là j'ai perdu le fourgon hein parce que quand on se reconnecte on s'en connecte pas dans le véhicule de toute façon le fourgon vous êtes partis vers où ? vers en haut ? bah ouais moi je continue en haut à droite ouais je suis la même route en haut à droite comment on reconnait la maison ? ah je suis au terrain de tennis moi ah ouais c'est ça continue en haut à droite c'est de côté Kamel terrain de tennis ouais faut que tu continues ouais je continue je continue ah mais attends moi je suis derrière toi Kamel je viens d'arriver à la maison brûlée dont tu parlais avec la clôture je suis à la maison de tennis je vois j'ai faim ouais mais on va raid une maison directe inquiète une fois qu'on est rassemblés une de ces maisons celle de celle qu'on cherche celle de KB9 elle a un gros garage Kamel dans le jardin un gros garage de genre 4 voitures tu vois pas les voitures mais tu vois que le garage il peut accueillir 4 voitures ok à la place du terrain de tennis il y a le giga garage là je mets juste un petit changement de je prends ma batte de baseball parce que j'ai peur de tirer comme tout à l'heure voler c'est pas là ça c'est un petit garage tu sais ce qui est ouf dans Louisville en plus que tu vois pas toi Kamel c'est que quand tu regardes le site web comme t'as regardé là t'as juste le rez-de-chaussée ça te montre pas les 5-6 étages que font les bâtiments ah ouais donc t'as pas vu à quel point ils sont en haut ouais mais de toute façon quand j'avais spawn à Raven's Creek j'ai vu les bâtiments c'est une dinguerie là il y a 3 garages bah c'est ça c'est encore plus grand mais c'est pareil ah bah ça doit être ça bah ça doit être elle ouais ouais c'est ça et c'est celle d'après les gars c'est celle d'après ouais le garage il est énorme ouais tu peux mettre 3 voitures quoi t'as attiré 10 millions d'euros ouf c'est ça en plus il a l'allée tu vois il a attiré 5 millions d'euros ce petit bâtard c'est que là il est 23h40 là ça va être bizarre eh ils sont ouais les zombies ce bâtard il a tout attiré là-bas ah non c'est pas celle-là moi je passe par les moi je suis à l'intérieur de la maison moi je passe par les maisons comme ça j'ai oh putain je vais souffler moi je reprends mon sauve justement non ils ont cassé la vitre y'a que toi l'ancien rejoint moi wesh un camel hein ? je rejoint moi ? tu sais où c'est non mais je sais pas où c'est je pensais mais je me suis trompé on va s'asseoir on va s'aposer on a faim on va s'ouvrir une petite conserve de pêche non 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 et de 5 non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ah c'est possible ça waouh c'est là tous les garages rouges vas-y je vais commencer à clean la zone ça se trouve Nabil il est mordu tout à l'heure c'est pour ça il parle pas non pas du tout je répondais à des questions et j'étais loin je voulais pas vous casser la tête pendant que je parlais mais je suis juste à côté là j'ai des zombies je vais les semer d'abord waouh il y en a tellement devant la maison je suis en train de les éloigner je suis en train de les éloigner non 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 mais je suis allé dans le backyard ils sont en train de péter les portes du garage les portes du garage il faut les tuer ça va être mauvais ça faut les tuer sinon t'auras pas de porte de garage ça va être moche vas-y on va les tuer laisse mon garage toi j'ai tué les deux là mais du coup il y en a à l'intérieur il y en a full j'en ai tué pas mal déjà mais il y en a encore pas mal lâche mon garage toi oh doucement c'est bon oh j'en ai un le deux c'est Dan Bilzarian j'en ai tellement j'en ai fumé tellement vas-y je rentre dans le premier garage c'est celui-là ah bah j'ai fermé la clean venez on va dans le backyard mais pourquoi il est en sleep lui il a eu plus il devait se soigner je pense il veut casser la porte du garage on peut pas l'ouvrir faut passer par derrière aucune des portes est ouverte ? non si si c'est bon je veux rentrer moi bien joué tu l'as déglingué comment j'aime trop mon garage déjà mais je t'ai dit c'est pour ça que je voulais te ramener ici je savais que t'allais kiffer je suis trop content oh y'a un jukebox en haut une table de billard t'as vu ça mon gars vrai délire oh le garage de fou les gars je vous promets le bus magique rien que le garage il est plus stylé que ma maison s'il te plaît en plus y'a le tournevis y'a tout y'a tous les outils ah t'as un tournevis ça veut dire qu'avec le marteau que j'ai on peut tout péter y'a plus de porte qui peut nous résister là bah moi j'ai le marteau à panne ronde je l'ai aussi le marteau à panne ronde ouais c'est cool bah moi j'ai le marteau normal je sais pas si le marteau à panne ronde fait le taf du marteau normal ou pas si 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 pour ouvrir les boîtes ouvrir les portes de l'armurie je l'ai déjà fait avec le tournevis là c'est ça ok parfait tu pètes la sirue à coup de tournevis marteau non non moi avec le marteau j'ai pu démonter la porte directe ouais ouais c'est ça c'est bon ouais démonter je veux dire pas péter la sirue je dis de la merde ouais c'est bien démonter c'est un vrai garage frère y'a tout vas-y vas-y venez on venait dans le jardin je te jure le backyard yes sir derrière la maison c'est ça ouais j'en ai déjà tué pas mal hein on a un petit barbecue mais à charbon il faudrait qu'on péta un barbecue à gaz à une maison à côté bouteille de propane comme ça on peut se faire à cuire sans électricité c'est parce que les cuisinières sont à électricité quand il y a plus de courant il nous faudra un groupe électrogène ou alors des barbecues à gaz c'est bon là vas-y go clear toute l'intérieur de la maison non mais c'est sûr yes allumer les lumières non ? ouais de ouf on voit que dalle c'est ce que j'allais faire faut appuyer sur l'interrupteur avec ta souris faut cliquer dessus en fait c'est bibi ouais si tu cliques sur un interrupteur ça allume la lumière mais genre vraiment cliquer dessus pas E ou quoi je crois que tu peux le faire aussi avec shift E je suis pas sûr on va aller ohlala je suis trop heureux de jouer à ce jeu frère je suis trop content d'entendre ça moi ça veut dire on va s'y buter faudra nettoyer en haut aussi je sais pas s'il nous faut une serpillère ou quoi parce qu'il y a du sang ouais il faut serpillère plus au javel mais honnêtement le sang là il part tout seul au bout d'un moment et toi t'es plus hémophobe donc tu t'en fous de te salir avec du sang c'est bon ouais mais que la maison il y ait du sang vas-y j'adore ah frère on le travaille on trouvera une serpillère et de l'eau javel on te le filera t'inquiète t'as mal à l'air clean hein la team je veux dire le pvp il est super simple t'es où Kamal t'es là on va pas se tirer dessus mais regarde ça c'est bibi t'as vu tu vises un joueur et c'est comme un zombie quoi dépendant de ta compétence de visée t'as plus ou moins de chance de toucher selon ton état selon la distance blablabla et ta compétence visée surtout attends boîte à outils il peut y avoir quoi dedans mets-la par terre et après loot-la comme un conteneur normal ok et ça c'est mon c'est ma c'est mon coffre j'ai tout mis là dedans parce que j'étais trop trop lourd y'a rien dedans c'est normal faut à manger aussi manger 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 ça ça donne à manger bon tout non mais je crois y'a vraiment rien dedans en fait y'a rien dedans bah vas-y prenez chacun une chambre et bonne chance hein et quand on est mouillé on doit faire comment ah c'est de l'humidité je crois que t'as trop d'armure ça te fait juste suer c'est de la sueur ouais ouais mais sinon tu peux te sécher soit avec une serviette soit avec le temps quoi dis toi je suis tout le temps mouillé moi ok ouais parce qu'on est trop habillé on est super protégé c'est pour ça mais ça fait pas de problème quoi on peut pas mettre de... on peut pas dessiner sur la map avec une pile ou si euh si mais il faut un stylo d'abord les gars les gars il faudrait qu'on il faudrait qu'on mette dans une armoire tous les livres comme ça tout le monde... ouais puis honnêtement faudrait qu'on commence à s'organiser aussi il faut que ça ait du sens la bouffe dans la cuisine on se décide où est-ce qu'on met nos armes comme t'as dit où est-ce qu'on met nos livres moi regardez regardez moi j'ai ma chambre en haut et j'ai un placard ok t'es où ? dans quelle chambre j'arrive ? attends allume la lumière là c'est triste je suis là là attends j'arrive j'allume la lumière on en profite avant que ça coupe vas-y vas-y moi je suis là j'ai ce petit cajibi là et ma chambre ah ok ok t'as l'armoire j'allais dire tu dors pas ici c'est chaud non non j'ai ma chambre ok t'es posé là t'as même une armoire ok lourd kajibi la chambre moi je prends la chambre à côté non c'est la salle de bain ça moi je prends ça moi ok posé je t'ai vu rentrer moi je suis là alors c'est bon hé j'ai une salle de bain dans ma chambre toi t'en as une à l'extérieur tu dois sortir pour aller piser moi c'est pas grave je m'en fous moi les deux en fait moi toi que j'ai mon petit en fait toi que j'ai mon petit truc là pour retravailler ah mais non je vais tout mettre dans le garage en fait ça je vais mettre ça les livres les rangez pas ici faut qu'on les range dans un endroit commun les livres ouais je suis d'accord comme ça on lit et on les repose comme ça on peut les partager tu as tout à fait raison moi je regarde s'il n'y a pas une je regarde s'il n'y a pas une armoire dans le salon là ou alors on oh il y en a une armoire dans le salon on les met dans le salon ou quoi ? vas-y vas-y dans le salon ça j'aime trop là on dirait qu'on est en train de s'installer c'est incroyable ça verre je te jure c'est trop bon je suis en train de retirer le verre des fenêtres brisées là comme ça on se blesse pas si vous sortez ou quoi je vous laisse faire moi je vais loot ah mais pose tes livres j'ai pas de livres j'ai pas de livres il faut qu'on claim la base comme ça si Bibi meurt au moins il réapparaît ici on peut réapparaître ici les gars ouais vas-y vas-y moi ça j'aime bien moi ouais euh c'est comment que ça marche client faut cliquer à gauche il y a une porte en bas qui est cassée comment on appelle la faction comment vous voulez appeler la faction je sais pas frère mais ce que tu veux c'est l'armoire à côté de la télé c'est ça ? ah non t'as rien mis dedans ok joueur autorisé ajouter un joueur Kamel ajouter un joueur une invitation a été envoyée dit juste si moi je meurs vous Zama vous allez pas mourir j'avoue on aurait dû s'appeler KB9 occasion ratée je peux modifier je crois nom de la faction je suis pas sûr du tout on va se prendre des petits cachets de vitamines là joueur autorisé là les gars je vais vous demander s'il vous plaît de sortir de la maison ou alors en fait non viens toi moi je l'ai déjà fait viens Bibi toi et moi on sort Kamel faut que tu claims la maison ah ouais ? et il faut qu'il y ait aucun joueur dans comment je fais pour claim ? je crois qu'il faut que tu sois à l'intérieur et t'as clic droit t'as l'option quand t'es dedans ? je crois c'est c'est comment pour claim ? peut-être qu'il faut les activer mais tu vas pas de le faire là ? attends c'est juste pour changer le nom on s'en fout au pire non pour claim la maison comme base mais on n'a pas l'option où est-ce qu'on a l'option ? attends je vérifie voir les options du serveur safe house est-ce que c'est activé ? safe house attends mais il y a un zombie là ah non les gars il faisait quoi lui ici ? ok ok il y avait un zombie dans le salon on l'avait pas vu on l'avait pas vu mais depuis tout à l'heure il est il a pas bougé ce ballard on l'avait pas vu ouais on l'avait pas vu restez les gars faites vos trucs en fait camel les les factions sont pas activées sur le serveur je me déco je me reco en tant qu'admin pour les activer faites vos trucs normal je vais activer les factions non mais vous m'avez pas dit on met où les livres ? j'avoue la faction faut qu'elle s'appelle Mad Max mets-les ici ici dans le salon dans le salon il y a une petite bibliothèque il y a une armoire une armoire pas bibliothèque vas-y viens on met ça là-dedans deux ans j'arrive vas-y mets des livres là comme ça je peux lire je mets je mets ah mais c'est pas des volumes 1 bah les volumes 1 c'est que j'avais tu les as lu tout à l'heure déjà il y a écrit que j'ai déjà lu ça quelque part ok je maitrise déjà c'est bon mais pourquoi euh ah non rien il y a des zombies qui rodent autour de la maison je vais aller les éliminer je vais mettre mes balles j'ai pas besoin mais tous les livres de cuisine il me dit que j'ai déjà lu ça quelque part mais non mais en fait si t'as lu le niveau 1 il faut être niveau 2 pour lire le niveau 2 en gros c'est un livre de niveau parce que là t'as en fait lire le livre ça te donne pas de l'xp ça te donne un multiplicateur d'xp du coup maintenant si tu veux step up je dois faire de la cuisine en fait c'est toi qui te fait ta vie hein il n'y a pas de but au jeu les zombies on a des centaines de milliers bonne chance pour les années entières en plus la vérité j'ai activé le respawn de zombies sur le serveur après trois jours si un joueur n'a pas été dans la zone depuis 24 heures les zombies réapparaissent parce que si tu joues trop sur une partie les gars y'a 4-5 zombies dehors à droite là éliminé mais pourquoi ils vont vers la mer ? y'a quelqu'un dans le jardin ? non des fois ils essaient juste de rejoindre un chef de horde pour faire une horde tu vois il désigne un zombie aléatoire et ils font une horde comme ça je me connecte en tant qu'admin pour la maison elle est pas vraiment bloquée genre je peux rejoindre l'autre maison ça fait un projet de menuiserie je voulais dire de fermer la maison entièrement ah bah qui va se mettre à la menuiserie ? ça je sais pas parce qu'il va falloir refaire des portes il va falloir mettre des barricades y'a du boulot quoi ah là c'est bien fait oh casque de chantier boîte de clous plaque en métal tournevis voilà j'ai pas j'ai besoin de quoi comme outil exactement ma liste à avoir en tant que mécanicien il faut une cric il faut une cric Camel va dans le capot d'un véhicule et essaye de clic droit sur les pièces t'as vu le moteur ça va te dire quelles pièces sont nécessaires barre de remorquage ça j'ai pas besoin ok vas-y je vais aller faire ça là lampe torche silencieux standard c'est un cric ah bah j'ai un cric là j'ai cric clé en croix tournevis je vais prendre la boîte de clous tiens ouais il y a tellement de peinture suspension train vtt ferraille sport j'ai rendu je suis gmk pièce de rechange moteur 2 ferraille boite de vis vas-y on va prendre boite de vis et je vais prendre boite à clous là bas on va se mettre un petit on va se faire un petit kit de t'as vu un petit kit de mécanos et on va aller voir ce qu'il faut faire si tu fais chez moi toi il y a tellement de zombies dans les maisons en haut alentour j'espère que je t'es barré ouais je visite tu vois des caisses dis moi ouais mais je reviens là j'imagine je dois pas ramener full zombie avec moi bah c'est logique quoi la base en plus on a pas encore de safe house perler ailleurs que à la maison quoi genre fais un tour par des arbres un truc comme ça ouais passe le barrage saute une barrière il y a pas trop de voitures dans les alentours et on a pas notre camion pour y aller je vais en mission ouais ça m'étonnerait qu'il soit loin notre camion t'as vu parce qu'on sait déco la vie de ma mère il est pas fiable ouais il est claqué il est claqué t'avais plein de trucs par contre t'avais tous tes livres posés non j'ai mis ah ouais non c'est toi qu'ils avaient non ouais tu m'as donné plein de livres on a pas pris on a pas posé dans le non on a pas posé jusqu'à enfin avec l'autre van là les livres ils sont dans la bibliothèque là on va poser les gens d'ailleurs j'en ai trouvé là je vais en poser ouais là je suis en train de mode déco roco en admin modifier les paramètres du serveur pour qu'on puisse faire une safe house putain il y a tellement de maisons brulées frère il va falloir aller à un magasin de VHS ouais il y en a un à Louisville de magasin de cassette là voilà j'espère qu'il y a tout à Louisville ah putain voilà l'air clean cette camionnette mais comment on ouvre les trucs de salade de fruits et tout là avec un ouvre boîte il faut un ouvre boîte ouais c'est un truc orange c'est un item quoi je sais plus si les couteaux ça marche je crois qu'ils voulaient rajouter les couteaux pour ouvrir je suis pas sûr je crois que j'ai t'inquiète ok t'as l'option automatiquement quoi clique droit sur la boîte de conserve ouais je l'avais rangé on va aller trouver une autre caisse une autre caisse où il y a moins de zombies parce que là ici il y a pas de barrières ça veut dire sans barrières c'est dur d'esquiver les zombies il y a pas de barrières pas d'arbres tu fais comment pour perdre les zombies ? attends c'est chaud comme ça mon gars t'as pas de magie hein faut juste en trouver peut-être avec les maisons c'est risqué de se poser une maison ok il y a deux caisses qui ont l'air d'être ok ici ah vous avez été expulsé du serveur pareil j'suis très proche de certains zombies là à la maison ? non non je suis loin de la maison mais j'ai été exclu du serveur faut rejoindre tout simplement ah t'as été exclu du serveur ? ouais on a été kick oula ok bah ça doit être un bug du serveur parce que moi aussi j'arrivais pas à me connecter ou quoi Décoroco ouais mais en vrai c'est une chance parce que tu peux cliquer et après tu bouges de ouf j'espère ça va pas me tuer là je me suis connecté en admin encore c'est pour ça je suis pas avec vous là je dois activer les safe house et en fait ça permet de claimer une maison ça devient ta base ok ok et on pourra réapparaître dedans au lieu de réapparaître dans la pampa perpète là pas besoin de réapparaître moi je vais pas mourir c'est ça la mentalité mais là j'ai peur que je sois mort à cause du bug je sais ça fait toujours chier des serveurs multi c'est toujours ça quand tu décoroco tu sais pas où est-ce que tu vas te connecter tu sais t'es sur un serveur qui tourne après en général j'ai capté y'a un petit rollback quand tu décoroco ça et c'est ça puis le jeu on dirait qu'il te laisse toujours une petite seconde ou deux tu peux toujours bouger avant les zombies j'ai l'impression c'est bien fait quand même dès que je me recoge je clique direct shift et flèche c'est ça t'as tout compris là y'a des petites forêts là mais allez ça va me prendre deux mois pour cuire tous les zombies de Louisville tu peux même pas je te jure y'en a trop il y en a trop 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 il pourrait être intéressant pour transporter des marchandises et là bas y'a des barrières mais elles sont hautes sa mère je vais me blesser en les t'as réussi à te connecter et tout ouais ouais c'est bon là je joue moi alors au moins y'a pas de problème cool mais c'est juste moi qui qui ai des problèmes alors je vais relancer encore ça les zombies ils peuvent pas escalader ça ouais ils peuvent hop ils ont publié un dev blog aujourd'hui c'est vrai je sais pas de quoi tu parles quand même si jamais ouais je sais je sais t'inquiète je commence à te connaitre y'a tellement de zombies devant la maison c'est trop drôle je suis en train de lire le dev blog qu'ils ont publié aujourd'hui il parle justement des problèmes dont je parlais tout à l'heure avec les serveurs linux et tout là ils disent qu'il y a une version expérimentale à tester où ils corrigent les bugs elle a été publiée aujourd'hui le destin je te jure parce que on est sur linux et des fois quand le serveur il est capricieux c'est justement à cause de ce bug qu'ils viennent de corriger aujourd'hui et là comment ils m'entendent s'il te plait wesh oh j'ai mis un truc de remorche là bas là ça c'est pas mal ça mais y'a tellement de zombies wesh y'a que ça frère c'est ouais mais devant la maison frère mais moi je suis passé par derrière moi nous ça les a tués y'a un bon patch note ici là ça a l'air bien fat comme mise à jour et en fait je peux comment je les tue quand ils sont beaucoup mais comment qu'ils m'entendent en haut frère avec une arme baby mais comme si tu veux pas tirer là pour l'instant nero zuki merci pour les cinq mois de ce welcome back merci nero merci merci c'est pas un site qui héberge j'utilise pas un hébergeur on a juste une machine dédiée Harper et on héberge nos serveurs dessus au besoin donc on n'a pas un service tout compris il y en a un des fournisseurs de services clés en main de serveurs clés en main mais on a juste une machine dédiée la ville elle est infinie frère oh non c'est pas question de cher linux et windows ne coûte rien c'est juste des systèmes d'exploitation la machine c'est du matériel c'est de la ram du processeur de la carte graphique et linux ou windows c'est le système d'exploitation que tu utilises dessus puis linux c'est beaucoup beaucoup mieux pour les serveurs que windows c'est pour ça qu'on utilise linux c'est pour ça qu'on utilise linux je vais tuer juste pour le plaisir il y a trop de zombies il y a trop de zombies partout frère c'est un mélange que je dois tuer je suis un peu dans la ville là c'est pas celle là c'est celle là il faut que je les cannes tous les deux parce que là bas il y en a un ok 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 je voulais juste que je me chie dessus en fait je vois non mais get wesh à chaque maison il y a un vélo là ça pourrait me servir mais on voit on voit et ils veulent pas me lâcher tout à l'heure frère ils sont là trop m'a buté ces zombies frère laissez moi te on va sauter par ici attention une big maison what the fuck c'est quoi cette ville frère je veux juste me poser 5 minutes frère je peux pas j'ai activé les safe house tu peux claim la maison je suis tellement loin de la maison tellement loin de la maison elle me manque cette maison je me reco avec mon perso je m'en peux plus je suis en plein milieu de la ville là mais là ça pue la mort je vais pas vous mentir les gars j'ai envie de garder cette honnêteté avec vous là il me détecte là il me détecte là viens c'est ouvert mais s'il te plaît bah oui bah oui je passe à travers la porte je suis KO sa mère là mais wesh j'ai remarqué qu'ils essayent pas de casser les barrières les barrières extérieures les barrières longues là les grandes ils peuvent pas détruire celles qui viennent de base avec la map les grandes barrières non ils détruisent que celles construites par les joueurs genre si nous on construit un mur ils peuvent le détruire ils ont grave détruit ils ont grave détruit la portière du truc les gars j'ai jamais été aussi proche de mourir s'il te plaît ne me voyait pas ne me vois pas toi ne me vois pas je suis trop fatigué en plus ah ouais tu vois je suis mort mais y'a pas un petit boost d'adrénaline là en balle si je passe cette barrière en vrai ah non rien dit mais comment lui il m'a vu s'il te plaît ah je suis tellement fatigué je peux plus courir c'est la mort t'es loin en ville t'es loin sur le bord de la route t'es allé où à peu près que j'essaie de te rattraper je suis en pleine ville je pense que tu peux me rattraper ah ouais tu t'es enfoncé impossible que je te trouve je vais laisser les portes des garages ouvertes parce qu'il y avait un zombie qui tapait dessus là ils peuvent les casser pendant notre absence Bibi t'es où toi il est pas là oh non aah 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 non elle m'a pas mordu c'est bon nique sa mère obligé de récupérer de l'énergie non non elle m'a pas mordu nique sa mère je reste ici au calme le temps qu'il casse la porte j'aurais récupéré assez d'énergie et après je pourrais courir l'armure à tank incroyable il m'a pas mordu franck non mais en fait s'il m'avait mordu j'aurais eu une blessure on est d'accord nabil ouais ouais si appuie sur h si t'as aucune blessure t'as pas été touché des fois soit il croque dans le vide il fait l'animation dans le vide parce que t'es trop loin soit il a mordu un de tes vêtements et c'est ça qui a pris le dégât genre des fois ta veste elle peut tanker 100% de la morsure mais après elle est déchirée quoi euh bah non Auditor c'est 60T vert non non rien le bas ah mais c'est parce que j'ai pas je peux pas protéger le bas j'ai pas en haut j'ai un gilet pare-balles et tout c'est pas j'ai pas je sais pas s'il y a des coques des trucs qui mettent les combattants perforatrice ça sert à quoi ça bah je vais prendre en vrai ça me plaise rien ça me serve pour mes travaux de mécanos t'es en train de loot camel toi ? je suis dans la ville là en tout cas où j'espère le tour des escaliers pour les brain elle est loin la ville non ? j'ai pas mal marché avant j'arrivais mais frère vas-y c'est même pas marrant là le jeu y'a trop de zombies frère t'es où toi Bibi ? j'étais à la maison là ah ok ok et là je suis parti dans les environs moi aussi j'explore un peu les environs là j'essaie de nous trouver une caisse là la vérité mais j'ai trop de zombies sur moi pareil j'essaye mais c'est vraiment compliqué en vrai faut que tu essaies de revenir vers la maison camel y'a v'là les grandes barrières à surmonter ouais à escalader là en vrai c'est là je suis bien là j'ai réussi à je suis bien j'ai réussi à escalader à un moment y'avait pas de barrières c'est ça qui m'a baisé mais là le stream de camel vous comprenez pas vous avez un pgm pov là sur son stream il vous a pas montré le vrai project zomboïd où tu meurs en boucle comme une merde et tout il est trop fort il est toujours pas mort on est à trois jours de survie bientôt tu fais passer le jeu pour trop facile moi je m'attendais à ce que tu crèves et tout parce que moi en fait je suis un mec qui joue safe il faut il faut c'est la règle de base de project zomboïd de pas prendre de risques t'as qu'un seul personnage les zombies y'en a 500.000 j'ai tué je sais pas combien de zombies là en fait je suis allé dans un endroit où il y'a plein de garage j'imagine qu'à l'intérieur ça doit être incroyable là ouais ma batte elle va pas tarder à exploser là moi je suis à bout de bout de souffle là j'ai... ça pue ouais pareil j'ai réussi à me cacher dans une maison je sais pas si y'a la porte ou quoi c'est la merde pour ma please là j'en ai tué là mais qu'est ce que c'est que cet endroit les gars ? les garages sont fermés je comprends pas trop ça ça pourrait faire une base de fou hein ma reine en reste trop grand ça a pas besoin d'un truc aussi grand dans ce jeu je me dis j'ai entendu des bruits de pas bizarres mais des fois y'a... ah j'suis discrétion niveau 2 y'a un bateau dans la maison brulée qu'on avait passé Kamel je viens de le voir là incroyable t'avais dit y'a peut-être des bateaux bah y'en a un ici ouais ah ouais ça va là j'en ai tué des zombies hein la graille conserve de ton let's go ouvrir la conserve yes 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 on s'en sort les gars ohlala j'ai cru que j'allais mourir oh la vie de ma mère j'ai cru que j'allais mourir je trouve à boire j'meors de soif là ouais mais salade de fruits y'a de l'eau dedans non ? lait concentré ouais ouais y'a des trucs qui hydratent y'a des trucs qui hydratent comme ça t'as raison genre de la soupe ça va t'hydrater en plus de te nourrir oui oui là j'ai du lait concentré qu'on va tout boire en loot faut prendre quoi ? parce que moi je prends tout là les livres surtout faut savoir ce qu'on a faudrait qu'on passe une liste des livres ok c'est bon ça va de ouf en loot là je t'avoue on a pas un truc précis qu'on veut il nous faut des armes au corps à corps genre les machettes c'est les meilleures armes il faudrait qu'on aille à une armurie la vérité il nous faut un véhicule j'essaye de m'occuper du véhicule mais conserve de pêche lait concentré sucré ok on va ouvrir ça on va tout boire et après on va chercher le bon moi je crois je suis à côté d'une épicerie de fou l'humeur de soif en vrai ça redonne pas beaucoup d'eau ça hydrate pas beaucoup regardez ça hydrate un tout petit peu mais ketchup ça hydrate ou pas ? comment on fait pour tout placer dans le sac de randonnée ? tu veux l'emmener de où à où ? en fait tu cliques sur le sac de randonnée dans ton inventaire comme ça tu ouvres cet onglet là et après quand tu fais tout prendre ça prend tout dans le conteneur ouvert dans ton sac à dos je suis dans un endroit de fou pour faire son propre la pêche vous pensez ça truc la pêche ? ça l'a deux fruits c'est sûr wesh je suis dans un endroit où il y a plein de trucs pour faire pousser des bails un petit champ là ? ouais c'est ça j'ai full grain là non ça marche pas contrôle plus molette pour se déplacer entre les conteneurs je comprends pas ok on va aller à l'étage là bas il doit y avoir des toilettes quelque part non ? parfait parfait en fait quand tu bois une fois même si t'es à mort de soif ça te redonne tout qu'est-ce qu'il t'a tout redonné ? bah juste une gorgée d'eau quoi ouais non mais c'était sûr les gars qui avaient des toilettes à côté et un big entrepôt ok et là on a bien mangé on a bien bu c'est l'heure d'explorer cet endroit ah ouais ici y'a plein de trucs y'a des clous y'a plein de trucs qui peuvent nous servir pour plus tard pour build et tout ouais les clous c'est nécessaire chaque item que tu fabriques de menuiserie genre chaque construction, mur et tout ça nécessite des clous il en faut des centaines en gros les clous dès que tu trouves tu prends quoi ouais c'est le seul truc qu'on peut pas fabriquer en plus t'sais sans mud là tu peux pas fabriquer de clous donc c'est vraiment inconsommable qu'il faut que tu loot c'est sûr pompe à pneus, pièce de rechange moteur mécanique débutant volume 1 mais je crois que je l'avais déjà eu VHS, The Moderator fitness club de Simon, Dead Wrong, Thompson WD44 prend... c'est quoi WD44 ? c'est de l'huile lubrifiant pour réparer des armes en gros ça existe ce bail dans la vraie vie ils ont juste repris le nom mais l'endroit où je suis c'est une dinguerie c'est... y'a tout hein propre moi je suis revenu à la maison en vrai mais j'ai pas trouvé le van je vais aller trouver non mais le van oubli de toute façon il était mort en vrai après je peux le réparer ça il nous faut un autre véhicule non il nous faut un autre véhicule juste t'as raison c'est parce que je suis encombré je vais d'abord me vider dans la maison après j'ai qu'en XP c'est ce que j'ai fait moi mais c'est une dinguerie c'est le bâtiment du siècle oh viande séchée ça c'est de la frappe est-ce que Zamas tu fumes une clope ? ça peut te rendre addict à la nicotine ouais tu peux je pense développer une addiction à la nicotine si t'es pas de base fumeur je pense quoique sans mode je suis pas sûr parce que moi j'ai un mode pour ça tu peux gagner et perdre des addictions genre fumeur mais je suis pas sûr que Vanilla ce soit le cas maintenant tu le dis je vais pas y mourir là c'est une connerie euh je vais peut-être changer ma batte de baseball après y'a pas mieux en vrai elle est bien encore en état pas vraiment mieux en dégâts les gars pas tant de crosse y'a rien qui est mieux qu'une batte c'est peut-être une batte en fer mais je doute de pouvoir trouver ça ici casque de football américain mais moi j'ai casque militaire y'a 5 battes de baseball ah mais t'es pas à l'usine de batte de baseball ou quoi ? parce qu'il y a une usine de batte de baseball à un endroit c'était peut-être là mais y'a tout en fait ici ah y'a juste un peu de tout salut mec ah t'es là toi yo baby en fait je suis dans un énorme entrepôt bien c'est fait tu trouves des clous tu peux clouter ta batte mais non t'es où dans la map par rapport à la maison ? ouais tu peux clouter ta batte ils ont raison j'ai la carte de Muldrow et la carte de March Ridge ouais tu peux les lire et ça te les révélera sur ta map ça révèle le brouillard de guerre incroyable bidon d'essence on va en prendre un parce qu'après si on a une voiture il faudra le remplir clé à molette je pense qu'on va prendre oh carte de Louisville et c'est bon ça faut que tu la lises fait clic droit regarder la carte ça va te la révéler en entier y'a deux tu sais qu'il y a deux cartes en fait en deux parties Jean ? y'avait écrit hein regardez la première partie ok ouais j'ai qu'une partie de Louisville si je vous vois je vous donnerai le bail quoi ouais c'est quoi cette entreprise ? en fait c'est je suis à mécanique volume 2 on avait le volume 2 ? quelqu'un encore à la maison ? je suis à la maison je vais vérifier mais j'ai des zombies là je suis en train d'en buter encore deux oh non je suis con dis-moi pas que tu t'es fait mordre mais non y'avait une fenêtre t'en a pas besoin elle était cassée je suis passé quand même ah ouais mais allez ça arrive ça en fait je crois je suis je suis un truc tu sais les trucs d'Amazon là ouais ouais un entrepôt quoi ouais un entrepôt y'a tout y'a de la graille truc de livraison genre comme la poste c'est ça c'est ça ? rouler fourré à la crème tiens mange ça frère bah je pense qu'ils mettent tout parce que justement les gens envoient tout et se font tout expédier donc tu trouves vraiment de tout ça a du sens mécanique volume 1 je sais qu'on l'a mais là tu vois je sais pas c'est quelle partie de la carte ah j'ai eu la partie gauche ah mais elle en 15 parties Louisville en fait ah ouais j'ai lu deux cartes différentes et dis toi c'est pas les paquets de graines radis agriculture volume 1 je l'avais volume 5 je sais pas si c'est rentable de le prendre une faucille râteau les trucs pour planter des graines c'est bien non ? en vrai je vais lire agriculture volume 1 on va passer je me dis après on pourrait revenir plus tard ici pour ça on va le lire en balle petite pause lecture moi je bouge pas ici parce qu'il a deux cartes non mais c'était pas les mêmes que celles que j'avais est-ce qu'elles étaient stackées ? David le gnome c'est quoi ça ? guide agricole je vais le lire aussi hein ah tu gères merci black fox ça laisse de la ville dans le grand entrepôt ok ah mais maintenant que tu le dis ça a du sens il me le décrivait mais je vois exactement ce à quoi ça ressemble c'est bon je vois non je savais pas merci merci il y avait plein de garages ah c'est ça Neruza putain yo max j'suis en train de me régaler j'suis en train de me régaler j'suis en train de me régaler mais j'sais pas c'est quoi les items qui j'suis mort j'ai envie de mourir non j'suis mort comment j'suis pas les zombies porter et croc aussi attends mais merde on a pas clé mais t'es pas dans la halle mais faut que je te tp ou quoi là c'est pas possible ah jure on l'avait pas ah merde bah oui parce qu'on a pas clé moi j'attendais que camel vienne pour qu'il voit la planque et tout attends est-ce que je peux t'inviter à distance comme ça tu sais tu te suicides tu réapparais dans la planque je la claim tout de suite là oh 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 je pensais que les zombies au sol ils allaient pas me croquer ils m'ont croqué de pied rip ah oui 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 ah mec ça ça m'est jamais arrivé mais c'est la pire chose ils font une animation ils te croquent le mollet genre ou le pied quand il rampe il s'est fait bouffer par un zombie qui rampe incroyable c'est un expert en soi Bibi hein au moins là tu connais bien le le mais ouais euh clique sur l'icône client à gauche là je sais pas si t'es ingame ou pas ouais je suis là clique sur l'icône client c'est ouais euh faction après t'as ? ouais j'ai faction normalement je t'ai invité t'as pas une invitation quelque part à accepter ou quoi ? non j'ai juste abri et... parce que ça me dit joueur autorisé Bibi Camel dans faction je vois que ça aussi afficher le tag de la faction mais normalement t'es dedans ça y est parce que ça dit que je t'ai autorisé t'as pas un truc à accepter ou quoi ? je pense pas bah alors attends je vais claim la maison et après faut que tu te suicides et regarde si tu l'as comme point de réapparition donc revendiquer l'abri c'est fait il est à WAM ah mais là faut que je t'autorise dans joueur autorisé faut que je rajoute ton pape à pneus ça peut être intéressant non ? si on a des pneus ouais de ouf de ouf ah merde ça me dit que tu fais déjà partie d'un autre abri Bibi faudrait que tu quittes ton abri actuel t'en a claim 1 ça veut dire là attends on vous invite à rejoindre son abri ça va me tp ? non non c'est juste pour accepter tu peux pas tp c'est que si tu meurs tu réapparaîtra ici t'auras le choix de réapparaître ici ça change rien je vais pas mourir si vous avez pas l'assurance vous allez mourir c'est normal en fait je sais pas si l'agriculture on va s'en servir maintenant ou rien à foutre parce que là ici là où je suis là j'ai bah l'agriculture c'est ploté des trucs bah pas tout de suite mais assez vite quand même t'as vu parce que on fait groupe électrogène congélateur après ça c'est agriculture et pêche on mange des choux et du poisson et on les congèle pour pas qu'ils pourrissent on reviendra ici et euh et ici y'a tout pour l'agriculture parfait t'as pas un stylo pour marquer ça sur ta map non ? mais tu t'en rappelleras de toute façon attends je vais regarder aussi t'es à l'entrepôt à l'est t'en m'as dit bah ouais je suis juste tout en haut à gauche en gros tu vois y'a un patelin y'a un bâtiment qui est long et large c'est le plus gros bâtiment ouais je vois on se souviendrait de toi avec la grosse clôture noire là ? ouais vin rouge, vin blanc, bière mais y'a tout ici frère ça c'est industrie mais y'a tout en fait ici faut c'est la zone industrielle tu sais qu'il y'a plein d'autres bâtiments comme ça hein c'est des usines et tout mais en fait si y'a vraiment vraiment c'est divers c'est divers pardon je sais pas comment j'ai ça là y'a de l'agra, y'a gogo mais c'est bon j'ai spawn au bon endroit en fait dans Louisville ? ouais ouais je suis là là j'y retourne là je récupère mon stuff ah mais donc t'es dans, t'as spawn dans l'abri quoi c'est bon c'est bon je t'avais ajouté à l'abri t'avais accepté en fait je suis allumeau je sais pas si ça sert mais je pense que oui en tant que mécano ah mais j'suis en zombie du coup j'ai plus mon stuff ah ouais y'a fou le truc pour la mécanique ici non elle m'a remordue non vas-y toi t'es elle était en or je l'ai pas vue y'a une combinaison mais je m'en bats les couilles elle arrivait derrière moi tournevis, j'ai déjà un tournevis ah tournevis j'ai déjà là faut juste que j'arrive à trouver des voitures quoi il livre pas des voitures par hasard là Amazon lunettes de ski, écharpe draps les draps c'est important non ? ça c'est facile à faire je crois que c'est que des sapes ah j'ai de la graille pour BB vous pouvez revenir à la maison les gars ? j'ai du loot à partager genre quoi ? bah tout ce que j'ai chopé là j'ai peur de quoi ? oh oh la la j'ai sauvé l'équipe Nabil j'aime pas ta petite voix comme ça ça se voit qu'il y a un truc bizarre Kamel c'est la merde Kamel tu t'es fait mordre ? non quoi ? juste t'es raflé ça va ? non et bah maintenant que tu sais que je sais quoi ? ah tu sais de quoi je parle en tout cas j'ai trouvé une canne à pêche, fil de pêche, leur de pêche et une lourde bannière à mener à la maison héros attends j'ai encore de la place j'ai pas besoin de venir maintenant salut mec c'est moi le nouveau BB je te jure le clone 14 ce que je sais c'est fais gaffe à toi BB t'es un frère maintenant je vais te demander un service quoi ? mets-lui une balle dans la tête exactement prends ça et fais le pendant que je regarde pas s'il te plaît mais les gars moi je veux moi je me régale trop ici wesh j'aimerais lire mon je veux être en train de lire mon magazine préféré il y a des nounours c'est trop lourd hé eh rentre pas dans la maison viens là viens là hé tu t'es fait mort tu crois tu vas prendre un livre hé retourne là-bas despi despi c'est bon retourne là-bas j'ai une guitare avec le piano je me suis pas fait mort c'est juste j'ai été raflé mais j'ai un peu la nausée là c'est bizarre je commence à voir un peu rouge je te jure regarde regarde je me mets à poil regarde à mon naine entre mes jambes là fait inspection médicale je te jure clique droit inspection médicale c'est une entaille c'est une entaille je sais même pas comment je te vise t'es tout le temps rouge ah ouais je sais t'as pas de compétences visées même si t'es proche arrête de bouger faut que t'arrêtes de bouger pendant 2-3 secondes c'est là que t'es au max de ta visée c'est encore rouge toujours rouge en fait je suis comme un gosse qui a disney reste là je vais réussir chapeau de cowboy je peux pas mettre le chapeau de cowboy et le casque ça a trop de flots chapeau de cowboy c'est quoi ça ? j'ai raté ok je lis mon livre c'est quoi tu chasses c'est ça ? reste tout seul il va se faire tuer par aquilou qui se retransforme c'est que c'est possible ah mais attends sinon je te pousse commence à s'ennuyer mais laisse la mer y'a pas d'ennui frère je m'amuse comme un petit fou c'est que de loot oh je vais juste prendre la nasse en vrai ou bien on a besoin de plusieurs cannes à pêche ah non y'a y'a full leur y'a une nasse les gars je suis comme un ouf là tu m'as laissé avec 6 zombies sans truc je suis en train de specter de mon zombie je suis mort de rire il l'a tué pas tué ? bah non il m'a pas tué il m'a pas encore tué comment je fais pour tuer ? pistolet à peinture autant de zombies la vérité tu te barres tu peux pas si t'as pas de balle tu peux pas vraiment te battre t'as pas non plus d'armes au corps à corps je vais pas te mentir parce que t'as pas de visée et t'as pas vraiment d'armes t'as pas une arme au corps à corps pour commencer à aller j'arrive j'arrive attends j'ai rien dans les mains j'ai zéro j'ai rien après je peux rien utiliser frère essaie de rester en vie j'arrive je suis là à la planque ça pour rester en vie je peux mais ouais j'arrive je suis juste devant la maison j'arrive derrière t'avance pas trop quand même j'arrive devant ouais je chope mon zombie déjà je m'auto kill oh j'ai le seum je suis mort après 3 jours ça veut dire Kamel t'es le dernier espoir d'être le survivant originel non c'est la première fois je meurs moi j'étais à 3 jours et quelques heures oh pied de biche ça peut être pas mal attends en vrai c'est équivalent les dégâts après ça faut vraiment qu'on chope un véhicule on va choper des armes à feu ça ça va pas être ennuyant là vous allez voir qu'on va kill des centaines de zombies c'est un délire ah mais moi aussi t'inquiète le plaisir du jeu c'est pas juste Rambo les rampants ils me font trop peur j'arrive pas pour ceux qui veulent de l'action et tout vous en faites pas on ira chercher des armes à feu et faire le piu piu comment on tue ceux qui rampent là faut que tu leur écrases la tête depuis tout à l'heure Tito je suis dans un magasin et je regarde toutes les étagères et j'ai jamais été aussi heureux ah ouais je sais mais mec ça c'est project zambouille tu sais que tiens mec sac de béton sac de plâtre planche planche ok cet entrepôt il y a tout frère je vais choper un camion je vais faire que des allers-retours avec la maison il va tout dévaliser Kamel il a la lootit il est dans la merde parce que tous les bâtiments c'est comme ça ils contiennent des tonnes de loot il faut un caddie ordinateur Elion va tuer mon zombie ouais deux secondes je vais juste remettre enfiler mes affaires là il faut juste une arme en fait sinon avec une arme attends j'ai un banc de muscu et des poids de fitness ça peut servir ça pour les armes ouais moi en vrai je sais pas c'est trop chiant à farmer le sport dans ce jeu du coup je le fais juste pas mais tu peux si tu veux waouh le chapeau de malade j'ai mélangé entre les deux c'est entaille qui est 25% de chance et égratignure 7% moi je pensais que c'était l'inverse donc j'avais quand même 25% de chance d'être zombifié là attends ça veut dire il y a un monde où tu étais en vie ouais les 75% de chance de ne pas être zombifié parce que j'étais pas mordu j'avais une entaille tu vas être lourd et ça c'est juste 25 pour l'instant ça va là je suis à 17 sur 20 mais là ouais là je peux plus rien prendre là c'est pour ça que je vais lire les livres ici sur place et après on est d'accord une fois que t'as le livre le boost il reste jusqu'à la mort ouais de ouf de ouf de ouf je vais me dire lequel menuiserie après je vais lire les recherches moi je vais vraiment tout faire pour jamais mourir sachant que j'étais vraiment close tout à l'heure euh pardon j'étais muté mais ouais t'as le seul survivant original je disais là du coup essaie de rester en vie inquiète je vais vous ramener les 5 cartes de Louisville que j'ai trouvé aussi dites vous 5 cartes et c'est pas toute la ville c'est où pour voir le nombre de zombies qu'on a tués euh H encore dans info H info zombies tués nice ouais menuiserie cuisine agriculture travail des métaux recherche faudra juste trouver les livres de pêche et de piégeage niveau 1 j'ai de quoi pêcher là en plus la pêche c'est vraiment cool il faut juste le faire à certaines heures genre au lever du soleil matin début du matin là chop là les poissons ça se congèle après ça se bouffe ça fait de la bouffe infinie tu sais j'ai trouvé deux nains des filets de pêche et tout j'ai trouvé une autre canne à pêche il y en a une autre mais je pouvais pas la prendre on arrête quand de jouer ouais toi je suis en train de voir t'es à 9h de stream là de ouf yo c'est trop drôle parce qu'on a la synchronisation moi j'étais en train de me faire la conversation dans ma tête là de vous dire bon les gars moi je vais arrêter ici là je suis à 9h de live on dirait que t'as lu dans mes pensées pendant deux secondes tout ça j'ai buggé mais j'allais vous dire j'arrête là plus ok ok je vais je vais arrêter là mais on rejoue quand tu veux là je suis dans le coin le serveur il est hal faut qu'on aille hit une armurie là faut qu'on se choppe du stuff aujourd'hui ? non non pas aujourd'hui la prochaine fois qu'on joue aujourd'hui là là maintenant là tu veux qu'on aille à l'armurie il y a une serpillère dans la salle de bain tu laveras la maison avec ouais t'inquiète vas-y on m'en occupe ils sortent d'où eux ? ça y est on va entrer à la dard là t fait avec elle est de la phase ça c'est quoi ici ? il y a plein de trucs électrogène de malade il y a des barrières de fou Mais il y a un chantier ici en fait Un méga chantier Il y a un étage Ouais mais j'ai besoin de rentrer là J'ai plus de place dans mes sacs Du coup il faut que je me trouve un véhicule Là il y a un garage mais je peux pas passer à travers ça On est d'accord Alors je trouve l'entrée là-bas Il y a un petit parking et il n'y a pas trop trop de zombies Je peux m'en occuper tout seul Il va pas vers la maison Non je veux rentrer en voiture en fait Avec un peu de chance Il y a du fuel dans une voiture et je rentre avec Je vais gentiment me déconnecter les gars Je vous dis une bonne soirée et une bonne nuit Quand vous voulez jouer Ok non je me demandais si vous voulez jouer encore au quoi Il y a de nos stress Ses serveurs ils tournent aussi longtemps qu'on est connecté dessus On va pas t'abandonner Si tu stop on stop Ah mais c'est vrai moi j'ai pas cambrioleur Il y a que toi qui peux voler une voiture en fait Nabil Ah c'est vrai tu peux pas démarrer avec les fils Mais t'es vraiment pas loin normalement si De notre maison Après à pied ça fait un jogging peut-être quand même Ouais ça fait un jogging Je vais rentrer dans la pièce Tu peux l'apprendre mais je peux pas l'apprendre comme ça quoi T'as un point en élect et deux en méca tu peux faire les fils Ah ouais C'est pas deux et deux Il y a un bout qui m'a dit c'est deux et deux Moi je rentre à la maison Et on se passe d'ici C'est deux et un Attendez après je vais regarder Ah mais c'est là l'entrée Ok Non J'ai plus de batterie dans ma souris J'ai plus de batterie dans ma souris Je n'ai plus de batterie dans ma souris c'est que si je rentre ici ça va ça va jamais finir c'est quoi tout ça wesh sympa non rien j'ai juste dit je t'ai pas entendu mais pourquoi dans la maison je peux pas m'asseoir c'était pas loin toi où tu es à côté ou pas ok je me demandais moi aussi je suis juste en avant je suis posé mais je peux pas soit c'est mon clic droit il bug soit tu n'arrives pas à faire quoi ok attend peut-être c'est ça j'arrive pas sur quoi par exemple bah je suis je n'arrive pas à m'asseoir ça c'est bizarre par contre c'est pas normal je suis non non il n'y a pas de courant à rétablir ou quoi faut un mode pour ça regarde je peux viser et tout mais je peux pas clic droit et juste m'asseoir le truc il est immense bizarre non bah si tu peux viser c'est que ton clic droit fonctionne ah c'est bon pas une fois mais je suis con c'est parce que c'est ma planque et je crois t'es pas autorisé ou quoi c'est pas normal parce que tu sais que moi c'est où je spawn je peux pas dans cette maison je peux dans la maison juste en bas mais gros tacler ma nabri sans le savoir c'est ça que tu as fait je crois tu as fait clic droit réclamer un abri c'est pour ça tout à l'heure quand j'ai essayé de inviter j'ai invité camel toi ça disait que tu avais déjà un abri ouais propriétaire attend libérer l'abri c'est ça tu l'as libéré ton abri je vais t'inviter dans celui là l'eau attends là je t'ai invité bon et dans le menu d'abri en bas à gauche coche la case réapparaître dans l'abri il va se noyer le zombie là non merci moi je sais nager vous avez regardé better call soul les gars tu vois la saison 2 épisode 8 là propre propre tu vas kiffer mon gars chaque saison est meilleure que la précédente j'ai commencé une semaine là mais moi vu que tu vas te gaver et qui fait breaking bad je vois des personnages d'avant et tout c'est incroyable t'es pas prêt c'est incroyable je sais pas si je suis loin sa mère de la maison t'es loin sa mère c'est sûr maintenant à l'heure je cours voyons ces bus ici je crois c'est les bus des prisonniers ça non ça se peut il est où l'entrepôt il était camel ce que c'est lui non les gars si j'arrive à voler ce bus pour l'équipe c'est une folie non je vais être respect on est d'accord les barrières avec les pics je peux pas les passer je sais je suis pas sûr desquels tu parles la vérité si je peux les passer il a 48% le bus vous êtes sûr je peux faire les clés moi comment comment tu sais si tu peux faire les fils nabil tu fais v quand t'es dans le siège conducteur à démarrer avec les fils c'est ça tu l'as tu peux trouver et connecter deux câbles de démarrage ah oui clique sur les fils fait des combos de deux fils mais ça je pense c'est parce que tu as la compétence mécanique et électricité ça te permet de le faire mais regarde je peux pas faire les gars je peux pas faire de combo c'est normal en plus là on me dit que tu es à la distérie t'es vraiment proche hein camel ah mais je peux pas faire de combo ah tu veux pas cliquer du tout sur les fils ça les déchire pas c'est un mais pas sur deux déchire les quatre fils et après combine des non moi je clique sur les fils la vérité j'appuie sur aucune flèche putain j'avais réussi à démarrer mais ils ont cassé la vitre non 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 monsieur t'inquiète j'avais le doigt sur eux frère ah ok ok t'es fort t'es fort t'es fort t'es fort moi je suis une salope moi y'a pas de ah non t'es fort t'es fort c'est le réflexe gros c'est ton perso qui est en jeu c'est pour ça j'étais choqué moi j'ai pas de risque je prends pas de risque je suis dessus moi attends du coup je vais faire le tour s'il a démarré comme ça les gars c'est qu'il y avait du fuel non baby viens je te montre une astuce il se joue en solo le jeu ouais de base c'est un jeu solo t'es où baby viens ici là juste ici genre vise la fenêtre et fonce dessus en maintenant alt mais viens ici là où je suis là vient où je suis bien où je suis barré vous et maintiens alt en courant vers la fenêtre non juste cours non pas en visant juste courre et va fait alt mais reviens reviens vite fait après appuie sur alt et va vers la fenêtre c'est tout maintien le bidon que j'ai dans mon inventaire il est vide les gars le problème c'est que mon mon alt ça me fait un ça me ouvre un truc attends ok c'est pas normal t'as un problème alors c'est pas normal cassez vous cassez vous allez rentrer tous là bas c'est magnifique ils vont tous en soirée c'est magnifique c'est magnifique ah maintenant ils vont vraiment pour en soirée ils veulent juste me péter la gueule en fait vas-y juste va là bas et maintiens alt mais ça marche pas ton a mais t'as pas le raccourci c'est mort en gros depuis tout à l'heure là c'est ma blague elle est niquée depuis cinq minutes ça aurait dû le faire du premier coup mais regarde c'est juste ça qui devait se passer là mais what tu n'es pas assis non j'y arrive c'est juste que je ne sais pas pourquoi il n'y a pas des je suis supposé tomber là je sprint mais je ne tombe pas toi tu tombes trop chelou trop chelou est-ce que t'es mort Kamen je suis mort je savais ça fait quoi de te maintenir vous êtes devant la maison là ou pas mais on est supposé se fracasser en fait mais ça marche pas en multi on dirait t'es supposé te fracasser dès que tu touches un mur bon bah triple le fail c'est juste un sprint en fait bibi au lieu du shift c'est sprint tu vois vous êtes les gars on est à la maison j'aime devant devant tomber quand je suis à côté d'un arbre en rentrant voilà voilà mais c'est supposé le faire quand tu touches un mur pas l'arbre c'est bizarre je me suis blessé à cause au moins Kamen ta respawn à la base ou pas non j'essaie de revenir à la base là à pied puis sur la route et tue moi tue moi merde ya pas le pvp d'activer je crois que dans la même guilde le zombie t'a dit avec plaisir les gars il ya une espèce de fontaine devant une maison c'est à côté de chez nous ça non juste continue on n'est pas loin de la distillerie là où tu étais on est à 7 8 maisons peut-être il ya une maison avec une fontaine je crois je sais de quoi tu parles on est juste après le bus scolaire il ya un bus scolaire quelconque ah bah t'es dedans c'est toi je suis mort il a un bus tu as trouvé un bus ouais elle est là la maison allume la lumière sur le tableau de bord tu as le le phare les phares attention wesh mes frères s'il te plaît je voulais rendre lui aussi il est tunable ah merde s'il rentre rentre je ferme mais il rentre pas il rentre pas sa mère je vais laisser éloigner les zombies il est crevé vos bandes de chiens je les éloigne de ouf ah c'est magnifique il rentre les gars ils rentrent pas wesh il y en a quelques quatre cinq zombies qui viennent vers vous qui sont quand même rentré les autres je les ai ah 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 il ya des zombies qui arrive au garage par le bus s'il est déjà endommagé bibi cal et tout j'ai fait une légende attaque 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 je m'en occupe je m'en occupe plus que les mori l'icep de mort l'amage elle est mort il est mort lancer plus les adolescence on l'a fait mais c'est un oxford qui fait la à ba des c'est de me pousser ça le bâtard C'est bon les gars Attends faut que je coge la moteur Oh la bête c'est mort Merde j'ai ouvert là non Ouais Je vais couper le moteur Je coupe le moteur On a un vrai truc là j'ai l'impression Pas mal hein Ah je vais pas couper Coupe le BB Je vais regarder le capot moi Il est à 46% C'est quoi qui est niqué La carrosserie fenêtre avant gauche Déjà faudra que je remette une nouvelle fenêtre Est-ce qu'il y a plein de trucs rouges de blindage Parce que si c'est ça Ça c'est compté comme 0% Ça baisse la moyenne dans le vide en vrai C'est juste parce que c'est des pièces que tu peux rajouter Non là j'ai le frein arrière et tout Qui sont un peu niqué Mais c'est ça ils sont pas niqué au point que ça fasse 50% Non 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 Mais comme je t'ai dit alors Est-ce qu'il y a plein de trucs rouges décrits en rouge Ah ouais tuning Bah tu vois les trucs de tuning là Ça c'est compté comme 0% Ça te baisse ta moyenne Alors qu'en vrai Si t'enlevais les trucs rouges Tu serais à 78% sûrement ou quoi Je peux retirer la batterie Changer la batterie Pour réparer le capot Il me faut une plaque en métal Et travaille des métaux au niveau 1 Ah il va falloir que je bosse un peu Non par contre il est vraiment claqué le bus Ouais ouais la batterie le moteur Ouais ouais non C'est pas juste les trucs rouges Ça je vais le retaper banal Mais regarde Il y a tellement de livres Frère Frère guet c'est quoi ? C'est les bus de prison Ah t'as raison T'avais raison prison unit Il est blindé le bus En plus tu peux encore plus le blinder C'est quoi les pièces qu'on peut rajouter Sadi ? Bullbar ça c'est la gigabar en avant Pour les balayers Protection pour la porte Porte arrière Pour les roues Fais le tableau de bord Il y a une icône de coffre Elle est verte il faut qu'elle ne le soit plus Il y a un rack sur le toit aussi pour le stockage Je vais péter mon crâne Pourquoi j'ai pas le tableau de bord Ça c'est bizarre C'est peut-être pas toi C'est peut-être un bug du genre Ah non c'est moi J'étais pas dans le bossage Ok ok Ah là j'ai plus rien là J'en reviens pas je suis mort Je suis triste Sur une entaille en plus Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre Les gars je viens de le déverrouiller le coffre Je vais aller boire vite fait Je viens Wesh Salut Mais il y a des canapés et tout Les gars pourquoi j'arrive pas à ouvrir le coffre Je vais aller boire vite fait 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 ah ouais mais j'ai plus nabil nabil quoi la méthode c'est pas quoi 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 j'ai ouvert le coffre et tout quoi il a ok c'est bon ah oui faut interagir avec pour le voir t'as vu ah bon inspection médicale bon vas-y on va te laisser no stress no stress moi je kiffe j'ai déjà fait des 13 14 heures de live sur ce jeu de merde non tu veux pas mourir comme ça j'ai fait 1000 musclic c'est bon c'est bon on va dans nos chambres là on va dormir dans nos chambres en plus ok tu fais flipper je le sens j'avoue je fais dans ma chambre camel on va éteindre les lumières là vas-y j'arrive dans ma chambre j'ai un lit une salle de bain dans la chambre et tout mais je veux pas dormir sur le lit non parce qu'on a désactivé le sommeil tu sais y'a pas l'option de dormir on pourrait le mettre et nécessiter quelques minutes toutes les 24 heures mais c'est chiant pour rien de devoir afk dans un lit les amis on a fait trois jours et 20 heures tu as fait les quatre jours de survie mon gars ça fait quatre heures et demie à peu près de jeu pour te situer là j'ai ce zombie tué sans wpn plus 0 fire plus quatre cas ok ça mais c'est avec le et la voiture et c'est un mode ça 104 zombies trois jours 21 heures bientôt quatre jours incroyable là faut qu'on aille vu que tu nous a ramené un véhicule faut qu'on aille raid une armurie et qu'on ait chacun un fusil à pompe et qu'on rafale des hordes de zombies là j'ai trop hâte de voir ça parce que là j'en peux plus des zombies non je te dis il serait temps là vraiment les armuries on a plein on a juste à y aller on pète la porte et il ya littéralement des dizaines d'armes dedans après juste tu prends ce que tu kiffes le 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 cale souvent non ouais je sais j'ai vu le moteur il avait pas l'air ouf peut-être qu'on pourrait siphonner son essence non mais peut-être on peut juste siphonner l'essence et aller le mettre dans un véhicule qui est en meilleur état ouais ouais t'inquiète je pense on va faire ça en plus moi je peux faire les fils et tout maintenant je vais aller chercher plusieurs voitures la prochaine fois j'ai une dm quand vous voulez jouer la prochaine fois vas-y vas-y parfait merci beaucoup nabil je suis à la plaisir merci à vous les gars c'était incroyable passez une bonne soirée le stream fait attention à vous et à la prochaine bonne soirée à tout à la prochaine attend c'est l'après midi pour lui non il écrit petites blessures c'est le soir pour lui c'est quoi la soirée c'est rien petite blessure québec il est 21 la soirée là je suis les trois heures du match déjà on a joué cinq heures a pas une entaille non regardez état du corps petite blessure mais j'ai rien il n'y a pas de bandage je pense que c'est juste il doit avoir mal au ventre en brique la masse oh c'est trop lourd sur apprentissage tu vois exactement on vas-y on déco et ça a porté une charge trop lourde ouais c'est ça je dois avoir mal à l'épaule incroyable j'espère vous avez kiffé hein ah c'était trop lourd sa mère en plus j'étais trop impliqué de fou il vit à kiffé malgré les morts intempestives non pas en vrai ça va ça va en fait c'est normal au début à la fin il y avait le spawn sinon j'aurais pété un plomb au début du jeu c'est trop dur ce jeu en finale j'avais une arme j'avais déjà vu ce militaire j'avais tout après on peut récupérer en deux deux ça je sais je sais l'entrepôt akari mais après on s'est pas encore servi ce qu'il y avait dans l'entrepôt là on va pouvoir pêcher et tout là ça va être incroyable pourquoi j'ai pris trois cadenas pêche c'est ça non non imagine ce jeu bibi avec genre on est 30 sur la map avec des des factions en différents effets c'est incroyable ouais tu bug ah ouais c'est bon j'ai dit qu'avec beaucoup de gens que tu peux rencontrer ça peut être vraiment lourd full rp et tout c'est une dinguerie arrive par trappe un mec tu le prends en otage tu le forces à pêcher chez toi tu lui enlèves toutes ces armes je suis mis qu'il ne laisse le jouer je vais négocier avec ton boss après finalement ça devient ton pote ça fait que d'un hack etc ça tue des zombies et tout ça fait tout ensemble et un jour bah il t'allume ta mère quand tu te fais attaquer par un zombie il te rappelle de moi fils de pute si c'est vraiment des histoires dans sa tête là à l'histoire de fou frère ok bon au final je suis mort trois fois ça va trois fois trois fois pour quand j'ai déjà je suis mort six fois six fois ça ça va wesh six fois en cinq heures il y a une mort qui compte pas c'est à dire je suis mort cinq fois sacré journée qui fait un serveur pour la commune démerdez vous non mais ça tu peux pas faire un truc comme ça c'est obligé d'être white list il n'y a pas de salut ça fait longtemps tu connais nabil c'est vrai tu pourrais nous raconter ton histoire avec nabil comment tu l'as rencontré j'ai déjà raconté tout à l'heure ah non il fallait plus en c'est bon lit il peut y aller à la pjw 2016 bah voilà tu as commencé maintenant tu dois finir bah c'est tout frère j'ai rien d'autre à dire ah ok ça fait combien de temps du coup à l'époque il m'avait emmené dans un magasin où il y avait du suprême et tout j'avais pas un roux j'ai acheté un bonnet pour faire le mec qui a acheté un truc ça fait pas une talle sa mère je l'ai acheté un bonnet je lui dis non y a rien à ma taille t'inquiète j'ai acheté un bonnet je pense qu'il y a un bonnet je ne sais plus c'était quelle couleur mais je l'avais mis en stream après à l'époque un conseil de regarder à bras l'os ros ouvre les yeux